salut à tous dans cette vidéo j'utilise mon guitare cookbook pour créer des formes d'arpèges pour mettre dans un solo voilà on attaque votre attention s'il vous plaît les productions guitare cook vous informe que cette vidéo fait partie d'une suite de plusieurs vidéos donc si vous cherchez le début ou la fin je vous invite à regarder dans la petite description sous cette vidéo merci de m'avoir écouté nous vous souhaitons un excellent visionnage oh Sous-titrage ST' 501 Pour les 4 mesures suivantes, j'ai choisi une deuxième approche. La deuxième approche, c'est de faire des arpèges, de jouer des arpèges des accords. On a les accords en backing track et je joue exactement la même chose que ces accords-là, mais je les joue en arpèges. Encore une fois, pour cette approche en arpèges, j'ai utilisé les pages 16 et 17 de mon guitar cookbook. 16 pour avoir la composition de chaque accord, que je sache quels sont les intervalles qui composent chacun de mes accords. Et la page 17, sur laquelle je trouve la carte des intervalles, où je vais pouvoir créer des formes d'arpèges. Par exemple, notre premier accord, c'est un do majeur. Et j'ai utilisé la carte des intervalles pour retrouver tous les ingrédients de mon do majeur. Donc il me fallait une tonique, une tierce, une quinte. Donc j'ai regardé quelles étaient les possibilités pour trouver une tonique, une tierce, une quinte. Voilà. Et je me suis dit que là, c'était pas mal. Ça faisait tonique, tierce, quinte, tonique. Donc voilà, sur le do, je me suis créé un petit arpège qui ressemble à ça. Un petit slide. Donc sur le do majeur, je joue quoi ? Juste les notes du do majeur. Arpèges. Ensuite, il y a le la 7. Alors le la 7, je le joue comme ça. Donc là, c'est Feignasland. Attention, on joue juste les notes de l'accord. Pour faire plus facile, là. Et en plus, c'est pile la forme du la 7 que vous retrouvez dans votre guitare cookbook page 13. Là, c'est fastoche. Ensuite, on a un do majeur, 7e majeur. Donc là, je fais pareil, je fais... Mais au lieu d'aller slider jusqu'à là, en fait, je vais slider jusqu'à la 7e majeur de l'accord. Donc, c'est juste un demi-ton en dessous de la tonique. Donc, ça fait... Je remonte. Pareil, je refais la 7e. Donc, pareil, page 17, sur la carte des intervalles, j'ai cherché où je pouvais trouver un 3-5-7 et faire des petites saletés avec. Voilà. Bon, bah, ça vaut ce que ça vaut, hein. Voilà, on fait ce qu'on peut aussi, hein. Et enfin, on termine avec le do dièse mineur. Et donc, pareil, sur la carte des intervalles, j'ai cherché où je pouvais faire tonique, tierce mineur, quinte. Parce que c'est ce qui compose un accord mineur. Donc là, en fait, je joue bêtement. Tonique, tierce mineur, quinte. Et ensuite, je recommence. Donc, d'un point de vue composition, là, c'est juste le ras des pâquerettes. C'est-à-dire qu'on a des accords, et moi, par-dessus, je fais quoi ? Je joue les accords. Voilà. Alors, pour des raisons évidentes de « je ne voudrais pas vous cramer le cerveau avec une vidéo qui traite d'harmonie qui dure 15 plombes », j'ai découpé cette explication de Solomoisi en plusieurs vidéos, histoire que ce soit plus digeste. Ou moins indigeste. Hein, c'est selon. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Pour la suite, vous trouverez les liens dans la description. Ou alors sinon, tu t'abonnes. Tu mets pouce bleu, puis tu t'abonnes, et puis comme ça, t'auras les notifications. Voilà. Alors ensuite, petite partie improvisation. J'ai joué ça. Et on ne juge pas, s'il vous plaît. Merci.